Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo routine de la chaîne et il s'agit d'une routine jour de repos. Donc ce sont des soins que j'essaie de faire de manière régulière à Rox, le lendemain d'un gros effort ou tout simplement un jour où il ne travaille pas. Donc en premier lieu, je vais évidemment le chercher auprès. Quand j'arrive par la route, généralement il vient m'en rencontre et il fait le chemin jusqu'à la porte de son prix avec moi. La première chose que je fais, c'est de le déshabiller. Ce jour-là, il avait deux couvertures suite aux températures négatives que l'on a eues. Je viens donc lui enlever sa grosse doudoune et je lui laisse sa polaire sur les fesses de manière à ce qu'il n'attrape pas froid et que les reins soient au chaud. J'enlève aussi son soutif. Donc oui, je sais, c'est un protège-épaule, mais moi depuis toujours j'avais ça un soutif. Donc voilà. Donc la première étape, c'est le démélange. Donc j'utilise l'Easy Shine de chez Raven. Je vais en appliquer sur sa queue et sur son toupet en début de pensage pour que le produit ait le temps de faire effet. Et qui dit cheval au pré, dit cheval boueux. Donc je continue avec l'étrie américaine que je vais passer sur les parties où il y a de la boue tout simplement, mais aussi sur les membres parce que j'ai de la chance. Rox n'est absolument pas sensible à l'étrie américaine, donc je peux y aller et heureusement. Ensuite, je continue avec la Magic Brush que je vais passer aux endroits où je n'ai pas pu accéder avec l'étrie américaine. Bien sûr, c'est la tête, principalement le contour des yeux, sous le toupet, le toupet un petit peu pour enlever les petites traces de boue qui restent également sous le ventre. Donc ensuite, j'utilise une toute petite brosse pour la tête donc pour enlever vraiment la boue et qu'il ne reste plus rien, un peu de poussière et qu'il soit tout propre. Et ensuite, je passe directement à la brosse 12 car il était plutôt propre sur le corps et c'est une brosse dont je suis très contente car elle retire vraiment la poussière. Donc c'est parfait pour terminer le pensage. Je fais toujours attention à ce qu'il est bien, les reins en chaud. Ensuite, je viens prendre sa queue et je l'attache avec un élastique tout simplement. pour ne pas qu'elle me gêne. Et je m'attaque au sabot et comme vous pouvez le voir, il y a du travail. Donc je viens le curer, le nettoyer et ensuite, j'en profite pour passer un petit coup de graisse car les fourchettes ne sont pas en super état avec la boue qu'on a eue. Et avec mon cure-pied, je viens gratter l'extérieur du sabot pour enlever toute la boue. Et lui appliquer la graisse. Donc comme vous pouvez le voir, je suis très douée pour mettre la graisse. J'en mets absolument partout. Mais bon, c'est pas grave, ça fait son travail. Et finalement, j'arrive à l'étape la plus importante de ma routine sain, puisqu'il s'agit de l'argile. Je viens lui appliquer avec une première couche à rebours poils, puis une couche dans le bon sens. Bon, là, avec la longueur de ses poils, c'est un peu galère. Je viens vraiment lui appliquer aux quatre jambes de manière à lui faire un bon cataplasme. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre tout simplement des feuilles de journal et je viens entourer son membre avec. Ensuite, je prends ma flanelle et je viens l'enrouler autour de la feuille de journal, donc c'est pour éviter de les salir. Et je viens prendre ma bande de repos et je vais la mettre tout simplement. Donc ça va permettre à l'argile tout simplement de sécher plus lentement, d'avoir un effet plus long, mais également au tendon d'être au chaud, d'être bien soutenu. Je vais leur apporter un petit peu de maintien. Une fois que les quatre membres sont faits, je viens m'occuper de la queue. Donc il y a eu le temps d'être démêlée correctement grâce à l'Easy Shine. Et ensuite, là, c'est le moment où vous allez pouvoir vous foutre un petit peu de moi. Donc je suis vraiment complètement gaga des crins d'orox. J'y fais très attention. Donc là, je viens lui appliquer de l'huile de coco parce que je trouvais que ses crins étaient un petit peu secs. Donc pour nourrir tout ça, un peu d'huile de coco. Ensuite, je m'attaque au toupet. Donc je viens lui brosser. Et puis là, je suis un petit peu gaguée, alors je fais des câlins. J'en profite également pour lui faire les yeux et le nez. D'ailleurs, on peut voir qu'il a horreur de ça. Ça l'énerve un peu. Et j'en profite également pour faire la lisse qui n'est jamais propre. Et je continue ma routine capillaire avec de l'huile de riz 5 que je viens lui appliquer dans le toupet. Je lui applique surtout à la racine et j'en mets un petit peu aussi sur les longueurs. Ouais, donc je viens en appliquer deux fois pour être sûre. Donc il a l'écran très gras après ça, mais bon, ça a fait son effet. Je lui applique l'huile de riz 5 principalement pour faire pousser son toupet. Et il m'arrive aussi de lui en mettre quelques fois à la base de la queue. Et ensuite, je prends mon kinésile de chez Raven et je viens lui en appliquer sur le dos. Et avec ma main, je viens tout simplement lui masser pour faire pénétrer le gel. Et pour finir, je prends ma brosse à massage avec ses petites roulettes. Je viens faire des cercles sur son dos pour le relaxer un petit peu et le détendre. Je le rhabille pour éviter qu'il attrape froid après tous ses soins. Je viens lui remettre son soutif. Puis je viens lui remettre sa peau l'air. Et pour éviter qu'il ne perde sa peau l'air au pré vu qu'il n'a pas de sang dessus, je vais lui mettre une petite ceinture. Et enfin, je lui remets sa grosse doudoune. Donc là, vous allez pouvoir voir que Rox est très chiant parce qu'il a l'habitude de toujours passer sa tête au-dessus de nous quand on met les couettes. Et c'est un petit peu fatiguant mais bon, c'est fait. Et une fois tout beau, tout bien habillé, il part brouter pendant que je prépare son seau. Donc à l'année, je donne à Rox un complément alimentaire de chez Raven. Il s'agit du Nutrilife Plus. Donc c'est vraiment pour lui apporter du tonus. Donc c'est plein de vitamines et de minéraux. Je viens mélanger une dose à ses granulés qu'il a habituellement. plus une autre sorte de granulés que je lui donne en hiver pour l'aider un petit peu surtout avec les températures qu'on avait eues ces derniers jours. Et à table. Après s'être bien rassasié, il part brouter. Donc généralement, ce que j'aime bien faire aussi pendant les jours de repos comme ça, c'est l'emmener marcher un petit peu tout simplement. Sauf que ce jour-là, la météo, c'était un petit peu n'importe quoi. Il n'arrêtait pas de pleuvoir puis il y avait des éclaircies. Donc bref, je n'ai pas voulu partir en balade. Je l'ai laissé brouter et il est resté brouté au final 2-3 heures. Donc ensuite, avant de le rentrer, je lui ai retiré les bandes et les flanelles pour éviter qu'il ne s'accroche avec au prix tout simplement et qu'il se fasse mal. Et comme l'argile Voilà, c'est déjà la fin de cette routine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !